On vous a déjà à plusieurs reprises parlé des risques liés à la signature prévisible de l'accord transatlantique de libre-échange, dit TAFTA. Les négociations se poursuivent dans la plus grande opacité, au point que de nombreux euro-parlementaires protestent du fait qu'ils soient tenus dans la plus totale ignorance du contenu de ces négociations. Le Parlement européen n'a en effet aucun rôle dans ces négociations, mais la Commission européenne, qui les mène, est tenue de l'informer sur l'avancement de celle-ci. Pourtant, les documents sont visibles uniquement sur rendez-vous, dans une pièce où l'euro-député qui en fait la demande est accompagné par un fonctionnaire européen. Il doit laisser le téléphone portable à l'entrée pour ne pas pouvoir prendre de photos de ces documents. Ceux-ci sont rédigés dans un jargon incompréhensible, destiné de toute évidence à dissimuler l'importance de tel ou tel détail. Aussi faut-il saluer les initiatives des eurodéputés qui tentent de nous alerter sur les dangers liés au TAFTA. Le 28 mai dernier, le député européen Pascal Durand, d'Europe Écologie-Les Verts, organisait un débat sur un aspect peu pris en compte du futur accord entre les États-Unis et l'Europe. La remise en question des timides réformes européennes en matière de bien-être animal, notamment au niveau des conditions d'élevage, des normes sanitaires, environnementales et éthiques. Effectivement, on est présent ici ce soir, on parlait de TAFTA qui pose des menaces fortes au bien-être animal. Au niveau européen, même si c'est difficile, on peut restreindre les importations de viande et de produits laitiers sur des critères bien-être animal. On a peu de chances de mettre d'accord les États-Unis avec nous pour mettre en place des normes restrictives alors qu'ils s'y opposent très fermement. En ce qui concerne la protection animale, on a vraiment le sentiment qu'on va aller s'aligner sur le pas. Tout nouveau texte de protection animale pourrait être attaqué par des multinationales. On a vraiment une crainte que ça empêche finalement la proposition de nouveaux textes. La fourrure, par exemple, parce qu'on voudrait arriver à l'interdiction de l'élevage d'animaux pour la fourrure. Il y a plein d'états membres qui ont fait des dispositions nationales. Mais là, on a très peu de possibilités d'arriver à un texte communautaire parce qu'il serait attaqué par les États-Unis. Je suis venue essentiellement pour militer contre le TAFTA, contre la signature de ce traité qui entraîne une marchandisation de l'alimentation et l'industrialisation de l'agriculture. Symbolisé par la ferme des mille vaches dans la Somme. La ferme des mille vaches, officiellement, ça produit du lait. Et le lait est subventionné au niveau européen. Et bien, vous savez quoi ? Il peut même prendre le lait et le jeter le lait. Parce qu'il n'en a rien à foutre, le propriétaire de la ferme des mille vaches, puisqu'il a mis une méthanisation à côté. Et qu'il est subventionné pour le gaz énergie renouvelable qu'il produit et qui lui est racheté. Donc, à la limite, on arrive dans un monde où on va enfermer des vaches dans des conditions ignobles qui vont être défoncées aux antibiotiques parce qu'elles sont tellement concentrées. C'est ignoble, il n'y a pas d'autre mot. Et les agriculteurs à côté qui, eux, essayent de faire du lait sur la coopérative vont se retrouver en concurrence avec un lait qui pourrait être donné quasiment. Ce monde-là, c'est un monde absolument odieux. C'est le monde du productivisme. Ce TAFTA, s'il est signé, et cette agriculture industrielle qui va en découler, si les producteurs français veulent pouvoir s'aligner sur le marché, est aussi climaticine. C'est-à-dire des voyages incessants d'un continent à l'autre de produits agricoles finis ou à transformer ou transformés a aussi une grande influence sur le climat négatif. Donc il faut qu'on soit unis, même malgré nos différences, j'allais dire, il faut qu'on les dépasse et il faut qu'on travaille ensemble. Et on n'oublie pas que le 17 juin prochain, des militants de la Confédération paysanne seront jugés à Amiens pour avoir démonté des éléments du chantier de construction de la ferme concentrationnaire dite des mille vaches. L'altergité y sera. L'altergité y sera.